Les amis du Ruiz Club, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Auxerre, dans l'antre de l'Abbé-des-Champs, une place historique du football français. En haut de ses marches, nous attend notre hôte aujourd'hui. Vous savez, j'en ai l'habitude, je vous montre une petite photo comme indice. Notre hôte a un rapport particulier avec Laurent Blanc. Ce Laurent Blanc, celui du milieu des années 80. Qui est-il ? Il nous attend. Maintenant, nouvel épisode de l'interview Free Ligue 1. C'est parti. Les amis du Ruiz Club, notre hôte de l'AGA, celui qui a cette anecdote avec ce Laurent Blanc de cette époque. Il est là, c'est M. Jean-Marc Furlan qui nous accueille, le coach de l'AGA. Jean-Marc, mille merci une nouvelle fois de nous accueillir à la maison. On commence toujours avec une petite anecdote et cette petite anecdote, je l'aime bien parce que tu as connu une version du Laurent Blanc que tout le monde connaît. Tu l'as connue dans ta deuxième passe à Montpellier. Tu as connu ce jeune bonhomme. Mais oui, c'est ça. Ce jeune bonhomme. C'est exactement ça. Je l'ai connu parce que moi, j'étais plus âgé et il jouait un meneur de jeu. C'est fou. Avant, il jouait un meneur de jeu. C'est-à-dire que moi, j'étais arrière centrale avec Lucas Slav et lui, il était meneur de jeu. C'était un bon bonhomme ? Ah oui, c'est vrai. Si, c'est une très belle personne. Et puis, c'était un joueur haut de gamme. C'est beaucoup plus fort que moi. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Écoute, je vais te montrer quelques photos et on va baliser ensemble quelques étapes de ta vie parce que c'est l'intérêt comme ça de retracer ces parcours qui te mènent aujourd'hui sur le banc de la JIA. Je t'en montre une première et tu vas comprendre. Sainte fois la grande, la porte du Périgord. C'est génial. Parce qu'en fait, tu es le premier à me faire ce coup. Mais il faut savoir qu'à Sainte fois la grande, il n'y a pas de foot, il n'y a que du rugby. Bon, il y avait un peu de foot, mais très, très peu et c'est beaucoup de rugby. Qui était le petit Jean-Marc avant d'être Jean-Marc Furlan ? Qui était le petit Jean-Marc ? Comment étaient tes parents ? Tu avais des frères et soeurs ? Qui était ce petit bonhomme-là ? Moi, j'ai deux soeurs et j'étais l'aîné. Et quelque part, Alexandre, ce qui est intéressant, c'est que du côté des fourlans, c'est italien. Et ça veut dire langue du Frioul. Et quand tu vas dans le Frioul, à Sintocamaggior, ces petits mots de ça, il n'y a que des fourlans. C'est vrai ? Ça fait peur. Ça fait peur en chaque fois. Quand je suis allé là-bas, je me suis dit, oui, alors qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait que des fourlans partout. Mon papa était un foot, oui. Ah, c'était un foot, ton père ? Mon papa était un foot, oui. Défenseur central ? Défenseur central aussi. Ah, c'est génétique. Et c'était, il était un peu comme moi, un peu malade, pas beaucoup de cerveau. Pour les plus jeunes qui nous regardent, Jean-Marc, joueur de ballon du milieu des années 70, professionnel jusqu'au début des années 90, avec 11 étapes sur 10 clubs, puisque tu veux passer à deux reprises par Montpellier. Dordogne, Gironde, logiquement, on pense aux Girondins de Bordeaux. C'est logique et c'est par là que tu as commencé. Et on a tous des mentors dans la vie. Moi, en retraçant ton parcours, je t'en ai trouvé deux. Tu vas comprendre pourquoi. Oui, tu vas comprendre pourquoi. Je vais te montrer le premier. Je sais que logiquement, tu vas me voir venir à 10 000. Mais je vais te montrer ce premier qui a un nom important dans l'histoire du foot français aussi. Non, arrête. C'est André Meunot. André Meunot. Il est ici avec Aimé Jacquet, bien sûr. Oui, avec Aimé. Figure du football Girondins. Aimé qui, d'ailleurs, lui, m'a poussé à faire le diplôme d'entraînement professionnel. OK. C'est génial ce que tu fais parce qu'André, c'était mon mentor. Et il m'a engagé au Centre de formation des Girondins de Bordeaux. Et c'est même lui qui m'a fait débuter en professionnel alors que j'avais 18 ans. On parlait des Girondins de Bordeaux. Donc, du coup, je te montre ces photos parce que je les adore, ces photos. Je les adore. Ah ouais. Cette tête de grand chevelu blond, là. T'es magnifique sur ces photos. Quels souvenirs tu as de Bordeaux, de ses débuts, avec Gigi ? Oui, avec Giresse. Avec Alain Giresse. Voilà, c'est des questions merveilleuses parce qu'on ne m'a jamais posé ce genre de questions. Tu as vu, il y a eu Daniel Jean Dupoe. Oui, Daniel Jean Dupoe. C'est un phénomène. C'est des souvenirs très attachants parce que moi, quelque part, j'ai été élevé au Girondins de Bordeaux. Et on avait une mentalité très particulière. Bon, d'abord, on était des gros guerriers. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on jouait contre Nîmes ou Toulon ou Bastien, à chaque fois, il y avait bagarre. Moi, j'ai été élevé. À l'époque, tu sais, c'était marquage individuel. Et il y avait le 4 et le 6. On était des serial killers. On nous collait la photo de l'avance entre là. Il me dit, il ne faut pas qu'on le voit. Il faut qu'il disparaisse. Tu vois, j'ai joué à l'ancienne. Mais c'était à l'ancienne, c'était fou. C'était des combats terribles. D'ailleurs, un gars comme Omar Dafonseca, avec qui j'ai joué, il me disait, il me disait, mais comment t'as pu faire, toi, pour jouer au football, tu mettais le nez contre la nuque de l'avanceante pendant 4 ans 15 ans et tout, et c'est ça. On parlait de l'anecdote avec Laurent Blanc, c'est marrant, mais t'as croisé Jean-Louis Gassé, également, la première étape à Montpellier. Quand t'es prêté, que tu... Je suis revenu et Jean-Louis, c'était génial, parce qu'il a été mon entraîneur. Il était joueur avec moi. Exact. C'est génial. J'ai compris ça, ce que je l'ai retrouvé. C'est génial, ces photos. Regarde ça, 78, 78, 78, là, Jean-Louis. Quand tu vois maintenant ce ticket, quand tu as eu ce ticket Blanc Blanc, Gassé. Oui, il a des grosses capacités. Alors moi, autant, sincèrement, autant Laurent, moi je ne passais pas du tout. C'est vrai ? C'est un coach ? Non, je ne passais pas. Moi, jamais, j'avais imaginé ça. Tandis que Jean-Louis, oui. Regarde, quand on voit toutes ces photos, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a eu là aussi la période lyonnaise. Oui. Beau gosse, là, hein ? Si, 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 si. Là, t'avais la petite... Beau gosse avec cette période lyonnaise. J'adore ce maillot et j'aime beaucoup cette photo, là. Mais là, il n'y avait que... Jeannot Tigana. Moi, j'avais les pieds carrés. Mais là, c'était génial, parce qu'une fois, Michel Degault était venu, on avait joué contre l'Olympique yonné et il m'avait sélectionné en équipe de France à prime. C'est le plus haut où je suis allé. Une sélection à prime, c'était celle-ci. C'était après. Et donc, là, c'était fantastique, parce que tu jouais au milieu de terrain, avec Jean Tigana, Gjireb, Lubin, Moisan, Chiesa. On avait des rôles très particuliers. C'est-à-dire que, moi, quand même, à cette époque, j'étais... Autant je ne marquais jamais de buts, j'étais nul pour marquer des buts, autant j'étais dans France Football, parmi les cinq meilleurs arrière-centraux. Bien sûr, t'étais un des plus gros défenseurs centraux, là, de... Oui, voilà. J'étais parmi les cinq meilleurs, mais défensivement, parce qu'offensivement, j'allais pécarrer. Et t'es allé un peu comme ça partout en France, finalement, en quittant la Gironde. T'es allé, t'as fait, tu l'as dit, Tours. On a vu avec Lyon, t'es allé en Corse. Également, t'es affilé dans le Nord, du côté de Lens. Un autre bastion du football, comme Léo Serre. C'est une belle équipe, ça, aussi. Tu es juste là, avec Jean-Guy Wallen, qui est là. Il y a du Sikora, qui est tout jeune. Oui, oui. De Lens, tu gardes quoi, de Lens ? Oh, je garde le souvenir, surtout, avec le peuple. Le peuple qui était merveilleux, parce que... T'as un attachement à ça, en particulier. Oui, j'ai un attachement. Oui, t'as un attachement. J'ai un attachement vers l'environnement, parce que je pense que nous, au-delà du football, c'est comment tu es capable de créer des identités, tu vois. Oui, c'est vrai. Et comment tu es capable de remplir des stades. Quand tu fais cette carrière de professionnel, et tu t'arrêtes, donc, au début des années 90, il y a quelques années de latence, là, et tu penses à une première reconversion, t'as un fiston, t'ouvres un magasin de sport. Oui, c'est ça. T'ouvres un magasin de sport. Oui, c'est tout, le mec. Attends. Il a téléphoné partout, le mec, je te jure. Il sait tout. T'ouvres un magasin de sport, par chez toi, t'es revenu chez toi. Oui. Et puis là, tu accompagnes ton fils au entraînement. C'est là, Alexandre. Oui, c'est ça. Et c'est là que tu commences, et tu vas toucher les débutants. En débutant et en bénévole, poussin et pupille. Voilà, j'ai commencé pendant 3 ou 4 ans. Et tu as mené cette carrière de coach, ce qui t'amène aujourd'hui à Auxerre. T'es quand même, on le rappelle, tu as un record, 5 montées. 5 montées de 2e division en 1re, avec 3 avec Brest et donc avec la JOCR. Élu deux fois meilleur coach de Ligue 2. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ce temps de coach ? Par rapport à l'environnement autour de nous, c'est une très grosse pression. C'est très, très important parce que comme nous, on est le sport le plus populaire au monde, tout le monde s'intéresse. Que ce soit les dames, les filles, les garçons, tout le monde s'intéresse à ça. Et tu as toujours envie de rendre les gens heureux. Dans ma passion, une des premières valeurs, c'est comment je fais grandir les joueurs. Ça, j'adore ça. Et puis ensuite, comment tu remplis les stades et que tu rends les gens heureux. Voilà, c'est ça. Ces deux choses-là me plaisent beaucoup. Alors ça fait que, Alexandre, des fois, tu as un stress. Quand tu perds 3 fois, tu te dis, oh, pop, pop, pop. Comment je vais m'en sortir ? Tu as un stress terrible. D'ailleurs, comme disait Didier Deschamps, il a dit une fois dans un article, il disait quand j'étais entraîneur, je n'avais pas de vie sociale. Sélectionneur, j'ai une vie sociale. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de vie sociale, il faut le savoir. Là, tu m'intéresses parce que je t'amène à ton deuxième mentor, selon moi. Alors, vas-y. OK ? C'est Cécile, j'adore. Ton épouse. Oui, exact. Deuxième mentor, parce que ça m'intéresse, parce que je crois que tu n'es pas sans elle. Elle n'est pas sans toi. Elle a repris une célèbre phrase de Montaigne, il y a peu, je l'ai lue de nouveau, qui est très juste parce que c'était lui, parce que c'était elle. C'est d'une évidence absolue entre vous. Elle enseigne la psychologie dans le sport. Et je sais qu'elle est d'une aide très pressionante. Elle est d'une aide très pressionante parce que, sincèrement... Un fou pareil, il faut le canaliser. Voilà, tu as tout dit. Mais je reconnais que si elle n'était pas là, peut-être que je... J'étais un fou, un malade mental grave, c'est sûr. Et on me dit, et je pense que tu l'as validé, tu l'appelles deux fois avant le match. Deux petits coups de fil avant le match. Oui, c'est vrai. Une fois pendant que ton staff est à l'échauffement, et une fois juste avant d'entrer sur la police, c'est ça ? Elle te donne des derniers petits mots. Oui, parce que nous, les entraîneurs, on peut très bien déraper, on peut très bien se comporter d'une façon insensée. Donc, quelque part, par rapport à ce qu'elle connaît des sportifs, parce qu'elle en connaît beaucoup de tous les sports, elle me dirige sur quelques phrases, quelques citations, qui me permettent, moi, effectivement, à la fois de me canaliser et de rester très, très positif vis-à-vis de mes joueurs. Tu as 64 ans. Oui. Est-ce que tu as pensé à l'après ? Tu ne vas pas me rouvrir un magasin de sport. Non, non, non. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que c'est génial ces questions-là, parce que c'est toujours en train, à la fois, je suis un fou passionné de football, mais il y a énormément de stress et d'angoisse par rapport à ça, par rapport aux résultats et tout ça. Et c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Alors après, je me dis, peut-être que je peux prendre une sélection, mais faut-il encore qu'il y ait des mecs qui veuillent furlant à la sélection ? Ce n'est pas évident, tu vois. Mais c'est vrai qu'Alexandre, c'est une question que je me pose souvent, souvent. J'ai dit, si jamais tu devais arrêter du jour au lendemain, qu'est-ce que tu ferais au bout de... Bon, bien sûr, au bout de 3 ou 4 mois, ça va. Mais qu'est-ce que tu ferais au bout de 4 ou 5 mois ou 6 mois ? C'est vrai, c'est vrai. Ne bouge pas, je te remontre celle-ci. Ah, vas-y. OK ? Oui. Si aujourd'hui, Jean-Marc Furlan est en face de ce Jean-Marc, qu'est-ce qu'il lui dit ? J'aimerais dire à ce Jean-Marc-là, qui a 20 ans, je lui dis, quelque part, sois plus souple, sois plus cool avec ton environnement, avec ton combat pour ton métier. Parce que j'ai été élevé beaucoup dans toujours le dépassement de soi, à toujours faire mieux, toujours avoir des buts très importants. Et ce que j'aurais envie de lui dire, je lui dirais, écoute, au lieu d'avoir des buts très, très importants, recherche tes valeurs. Comment, sur tes valeurs, tu grandis et tu vis en fonction de tes valeurs ? Mais parce que, bon, parce que là, j'étais un peu malade. En hésitant, j'étais malade. Oui, merci pour ce très bon moment. Merci, merci beaucoup. Non, c'était un très, très bon moment. Parce que tu es le seul à m'avoir vraiment posé ce genre de questions. Et c'est merveilleux, parce que ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a beaucoup aimé.